Musique Musique Donc l'originalité de cette sortie aujourd'hui c'est qu'on a monté avec l'une de nos classes dans un lycée du Bronx on travaille avec 8 lycées ici à New York et plusieurs centres communautaires on a décidé de monter un reportage un reportage journalistique sur Little Sénégal sur le Harlem francophone qui a été entièrement réalisé par les élèves et donc qui leur permet aussi de découvrir de même quelles sont les réalités de la francophonie ici aux Etats-Unis Bonsoir, moi c'est Tala les parents, les amis mais comme ce que je viens de dire tout à l'heure comme on a choisi à sortir pour travailler nos enfants nous manquent nos parents nous manquent mais on essaye de de s'accrocher avec les technologies sur le plan mondial il y a Skype, il y a Facebook, il y a tout parce que tout ce qui se passe en Ambre du matin au soir on est au courant du coup c'est l'affection qu'on met entre eux qui nous manquent un peu à vous fraîtes Je m'appelle Samba Samba Nyang mais je suis un peu plus connu sur le monde de Batchi Nyang restaurateur alors j'ai pratiquement ouvert mon premier restaurant ici en 1993 et pratiquement j'étais pratiquement le premier restaurant africain-américain et j'ai ouvert un deuxième restaurant à la cinquante-troisième en Maratine celui-ci est mon troisième restaurant donc j'ai appelé Africa Unier Restaurant je vis le nom de ma femme qui naît et c'est, voilà, nous avons l'appelé africain-chinois notre clientèle est un peu variée dans un premier temps quand nous avons ouvert le restaurant bien entendu c'était un restaurant ouvert pour les africains parce qu'en ce moment-là les Américains ne connaissaient pas trop pour nos plats au fur et à mesure les Américains ont un prix car ils ont été accompagnés par les africains ils ont amenés maintenant pratiquement nous avons une clientèle africain-américaine de 50% pour les Américains et qui est variée de 50% pour les africains ça fait longtemps que je suis comme ici ça fait depuis 20 ans donc je suis un peu impliqué dans l'association dans les autres organismes dans les petites organisations religieuses et autres donc je suis bien impliqué dedans vous savez quand nous parlons d'Africa nous parlons d'Africa nous avons toutes une... des gens de façon parité nous avons l'essai italique nous avons les campiens nous avons les matières nous avons l'église donc nous parlons d'Africa ça ne le sert pas seulement sur le sénégal mais sur toute la communauté africaine elle a été fondée à Arlem dans ce quartier en particulier parce que c'est un quartier qui est francophone avec l'École sénégale il y a une forte population francophone notamment sénégalaise on a aussi des soumaliens mais c'est un quartier où il y a énormément énormément francophone donc voilà il a été créé pour répondre aux besoins d'une population francophone qui ne pouvait pas aller dans les écoles privées comment avez-vous votre expérience d'agir dans l'école privée ? moi en fait je suis arrivée à New York il y a maintenant pratiquement 7 ans j'ai commencé par travailler dans les écoles privées bilingues aussi le lycée au Kennedy Midtown l'école internationale de New York et un petit peu plus vers Gramercy et donc en fait j'ai déjà, j'allais dire 6 ans derrière moi dans les écoles bilingues et celle-ci est particulièrement intéressante parce qu'elle est en immersion donc les enfants les enfants dans des petites classes que Panta a pu voir ils ont 80% de l'enseignement en français il y a des enfants qui sont déjà francophones d'autres qui ne le sont pas il y a des enfants qui sont anglophones mais qui ne sont pas francophones donc il faut s'adapter à tous ces enfants à cet éventail vraiment et c'est énormément de différenciation pour les enseignants donc c'est extrêmement exigeant moi c'est Naomi j'aimerais savoir un enseignement c'est-à-dire en français ou en anglais alors dans les premiers âges c'est-à-dire grande section CP et CO2 c'est-à-dire K, First and Second c'est 80% français donc c'est vraiment... si vous allez dans les petites classes ils entendent mais ils ne parlent que français dans les petites classes et après c'est 50% en anglais et français pour qu'ils soient bilingues en fait on veut des... former des élèves bilingues je voudrais savoir est-ce que c'est encore le même programme que maintenant ? oui, on suit les programmes de l'éducation nationale française en français vous avez des lycées aussi ? pas encore mais chaque année en fait on augmente un niveau c'est-à-dire que cette année on est en CM1 l'année prochaine on va revenir le CM2 l'année d'après on continue en 6ème etc. jusqu'au lycée et le baccalauréat vous recevrez ici au siège de l'association des générations vous comprenez tous français ? oui ah d'accord vous fréquentez la même école ou des écoles différentes ? la même école la même école la même école ah d'accord donc c'est ici le siège même de l'association des générations qui a été créé en 1988 qui a été essentiellement la mission de réunir les sénégalais la famille sénégalaise et de les assister de leur éducation et de les orienter aussi c'est l'association qui est créée pour regrouper tous les sénégalais sans distinction de race sans distinction de religion sans distinction d'étenir ou d'importance politique vous voyez parce que l'association de sénégalais mais qui sert toute la communauté africaine et même afro-américaine je peux dire que du mois de janvier au mois d'avril pendant la période des taxes le siège était toujours plein avec même des américains qui venaient solliciter les services ici la déclaration des taxes donc cela se faisait ici free of charge ce ne sont pas uniquement les sénégalais qui font partie ce service mais la communauté africaine et même afro-américaine c'est une organisation à but non lucratif qui ne fait pas de profit mais qui travaille seulement pour satisfaire les causes de la communauté surtout on a ici un service de traduction on fait traduction en translation français-anglais ou bien anglais-français ce sont même les non-sénégalais qui sollicitent beaucoup plus ce service-là de traduction les guinéens par exemple qui viennent avec un extrait de naissance ou bien un diplôme qui est en français et qui est en français et qui est en anglais en anglais et ma question est-ce qu'il y a-t-il quelque chose dans l'arène qui a-t-il au Sénégalais ou pourquoi vous choisissez de devenir dans l'arène que d'arène en anglais ah oui effectivement parce que l'arène aussi c'est un quartier noir c'est un quartier essentiellement noir-américain donc quand on a dit l'Afrique effectivement plusieurs raisons quand même ont poussé les Sénégalais à vivre ici ils ont trouvé des noirs ici mais aussi l'arène qui est beaucoup beaucoup moins cher le cours de la vie aussi il était moins cher et c'est donc ça qui a poussé donc c'est vraiment les Sénégalais à s'implanter ici en fait il y aura des classes dans le futur ici pour apprendre le français parce que les Sénégalais qui sont là qui sont nés ici ils ne parlent pas ici vous comprenez ? donc on est temps de préparer des cours d'histoire ici pour les enfants nés ici qui ne parlent pas français moi je ne vais pas prendre le français alors par rapport à parler une deuxième langue il faudra vous dire que c'est d'une nouvelle tendance parce que les psychologues et les pédagogues se sont rendus compte qu'en fait le bilinguisme ce qu'on appelle le bilinguisme c'est parler plusieurs langues notamment deux langues vous permet d'avoir un enrichissement culturel et même intellectuel donc vous serez au-delà de ceux qui ne parlent tout seulement sur le plan intellectuel donc l'enseignement scolaire et tout l'universitaire ça vous ouvrira énormément ils vendent beaucoup le plan comme il vous dit donc on vous y encourage vraiment de façon très permanente et régulière alors ne baissez pas les bras parce que c'est pas facile mais il faut pratiquer On a un programme dont la mission vise à faciliter l'intégration des nouveaux arrivants francophone ici aux Etats-Unis donc nos populations les populations concernent en majorité sont des jeunes haïtiens et des jeunes africains francophones et on leur offre des cours de soutien scolaire à travers lesquels ils peuvent améliorer leur académatisation maintenir un lien fort avec la langue française et surtout avec leur culture d'origine bonjour moi c'est Issa venant d'un pays francophone qui est le Togo j'ai décidé de continuer à parler et à étudier le français ici à New York parce que premièrement je pourrais dire que ça m'aide à apprendre mieux l'anglais il est important de parler deux langues le français a été comme la langue maternelle parce que grâce à la langue je m'exprime avec toutes les personnes c'est un programme qui a vocation aussi à s'aimer aux États-Unis puisque le programme de New York qui compte pour l'instant 400 élèves a déjà inspiré la création d'autres programmes similaires aux États-Unis notamment en Floride le Zee dans le Maine et le Massachusetts aujourd'hui on a plus de 700 élèves et depuis 2006 on a servi à peu près 2000 élèves un autre avantage c'est qu'ils peuvent vraiment tirer profit de leur français aux États-Unis aujourd'hui il y a de nombreux examens tels que le AP French ou le SAT French qui permettent à ces élèves d'obtenir des college trainings et donc de payer moins cher leurs études à l'université c'est vrai que ça fait du français un véritable atout pour ces nouveaux migrants qui n'ont pas forcément le plus de moyens ici lorsqu'ils arrivent aux États-Unis j'aimerais continuer à apprendre le français parce que le français c'est mon langue d'origine dans mon pays et puis quand je suis venu sur les États-Unis même si c'est pas la langue française qu'on parle ça peut m'apporter beaucoup d'avantages on essaye vraiment de faire de la langue française un atout et une chance de réussir et de mieux s'intégrer aux États-Unis 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 par rapport à la famille Sous-titrage Société Radio-Canada